Musique Bonjour et bienvenue à la commanderie templière de la ville-lieu de Morpa. Nous sommes donc sur un bâtiment historique qui est situé sur la commune des Lancours actuellement, mais historiquement sur le village de Morpa lors de sa fondation au XIIIe siècle. Donc la commanderie templière de la ville-lieu de Morpa est en fait un ensemble de bâtiments regroupés autour d'une chapelle qui vont servir en fait à former ces jeunes moines à l'art de la chevalerie pour pouvoir aller combattre plus tard au niveau de l'Orient, au niveau de Jérusalem, au niveau des croisades où ont lieu les combats. C'est un lieu assez stratégique dans l'organisation de l'ordre des Templiers et nous trouvons ici un bâtiment forcément religieux puisque la vocation première étant la prière. Vous avez donc la chapelle, mais vous allez également trouver des bâtiments où l'on va pouvoir être formé à l'art de la chevalerie, dont l'art équestre. Musique Donc nous voici devant cette chapelle qui appartient à la commanderie. Elle date de la fin du XIIe siècle, début du XIIIe siècle et elle vous présente à l'intérieur d'une architecture typiquement gothique, ce qui est assez novateur pour l'époque, avec des voûtes d'ogive à l'intérieur qui reposent sur des culots, ce qui est assez extraordinaire et qui explique la présence de contreforts. Une petite particularité à l'intérieur de cette chapelle, à savoir que nous avons conservé quelques vitraux médiévaux de Templiers de cette époque, mais malheureusement, ils ne proviennent pas de cette chapelle. C'est un hasard des choses lors des restaurations. Les restaurateurs ont retrouvé la présence de ces médaillons dans les collections nationales et ont obtenu la permission de les réinstaller à l'intérieur de cette chapelle au niveau du chevet et de ses lancettes. Musique Nous voici devant le bâtiment des gardes qui est l'un des plus anciens bâtiments construits sur le site. Il daterait de la fin du XIIe siècle, à l'époque où Guy II de Chevreuse donne à l'Ordre des Templiers une maison au village de Morpa. Cela va permettre l'installation de ces Templiers, qui vont donc occuper un premier temps ce bâtiment. Ce bâtiment présente une architecture très typique, à savoir qu'il dispose de très peu d'ouvertures. C'était en fait un bâtiment qui avait pour vocation de défendre le site, puisque ce site, originellement, n'était pas sain d'une muraille, d'une enceinte, comme vous pouvez le découvrir. Musique Nous voici devant la mare de la commanderie, avec en arrière-plan un autre bâtiment, tout en longueur, que nous appelons aujourd'hui le bâtiment de chevreuse. A l'époque Templière, il s'agissait d'une écurie, où vous pouviez trouver une trentaine de chevaux, mais également, dans les parties supérieures, des granges, pour stocker l'ensemble des récoltes des propriétés foncières des Templiers. Mais en 1314, lorsque les Templiers sont excommuniés par le Pape, l'ensemble des possessions terrestres des Templiers passent à d'autres communautés religieuses. Musique A la Révolution française, la commanderie des Templiers est vendue en tant que bien nationale à des propriétaires privés, qui vont transformer le lieu une nouvelle fois, pour en faire une exploitation industrielle. Mais au cours de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, cette commanderie va être gravement touchée par les conflits, notamment le bombardement de la gare de triage de Trappes. Quelques obus vont malheureusement tomber sur cette commanderie et éventrer l'ensemble des bâtiments. Il va falloir attendre les années 1960 pour qu'un projet de restauration voit le jour par l'initiative de la population locale, mais également de la toute jeune ville nouvelle de 50 ans en Yvelines, qui va entamer des travaux de restauration, dont notamment la chapelle. Aujourd'hui, la commanderie Templière de la Ville-Dieu a une vocation culturelle, puisque vous pouvez trouver sur le site un ensemble d'ateliers d'artistes, mais également des séminaires, des ateliers de création à destination des jeunes, des adolescents et des familles, mais également ponctuellement des expositions temporaires à l'intérieur de la chapelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada